Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec les Bleus qui jouaient hier en qualification de l'Euro 2020 du côté de la Turquie. Et les champions du monde ont perdu la rencontre 2-0 en délivrant une piètre performance face aux Turcs. Pour l'équipe, ils avaient la tête ailleurs et devront se reprendre en Andorre mardi avant la coupure estivale. En Turquie, forcément le ton est plutôt à la fête, une saga titre Fotomac. En Espagne, le journal Asse fait sa une sur le Mercato du Real Madrid. Cet été, c'est la galaxie Hazard, affirme le quotidien ibérique, qui ajoute que Paul Pogba est l'objectif prioritaire de Zidane. Si celui-ci n'aboutit pas, le club pourrait se rabattre sur Eriksen donc. Rodrigo et Jovic viendront s'ajouter à l'effectif madrilène la saison prochaine, mais aussi Eder Militao et Ferland Mendy si on en croit Asse. D'ailleurs, sur son site internet, le média ibérique a fait le calcul du Mercato et l'enveloppe des merengues devrait tourner autour des 400 millions d'euros en termes de dépenses. Il faudra donc vendre dans le même temps et toujours d'après Asse, il faudra environ 300 millions d'euros de vente pour équilibrer les comptes et ne pas avoir de problème avec l'UEFA. Toujours en Espagne, Griezmann fait la couverture de Sport ce dimanche, et selon le quotidien catalan, le joueur de l'Atletico de Madrid flirterait avec le Paris Saint-Germain. Alors que son transfert au Barça semble se compliquer de plus en plus, Griezmann commencerait donc à chercher des alternatives au club Blaugrana, et le PSG en serait une donc. Sport poursuit en expliquant que le français continue avec son show de déclaration. Hier, il affirmait au micro de Télématin « Je sais où je vais jouer la saison prochaine ». Au Portugal maintenant, Joao Félix continue de faire les gros titres dans la presse, 130 millions pour lui, affirme Record. D'ailleurs, il y a quelques jours, le journal portugais expliquait que Manchester City avait une longueur d'avance sur ses concurrents. Et ce dimanche, d'après Record, les Citizens ont séduit Joao Félix. Le champion de première ligue lui aurait proposé un contrat de 5 ans, avec un salaire de 6 millions d'euros par saison. Une sacrée somme pour le jeune joueur de 19 ans qui évolue pour l'instant au Benfica. Enfin, on reste au Portugal pour finir. Ce soir se déroule la finale de Ligue des Nations, au Portugal justement. La formation de Cristiano Ronaldo jouera donc cette partie à domicile, face à celle de Virgil van Dijk. Un sacré duel en perspective, seulement pour les géants en titre à bola. Et pour Joao, deux solutions s'offrent aux portugais, gagner ou gagner. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada